Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous parler du jeu Tzalkin, qui est un jeu disponible sur Board Game Arena. Un site gratuit où vous pouvez vous inscrire pour jouer à énormément de jeux. Donc il y en a des connus, des moins connus, des complexes, des moins complexes. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts, donc si vous aimez les jeux de société, n'hésite pas à rejoindre ce site. Il y en a vraiment beaucoup, donc vous ne serez pas déçus. Moi je vais vous présenter Tzalkin aujourd'hui, qui est un jeu basé sur la civilisation Maya. Sur le calendrier Maya principalement, avec 2 à 4 joueurs possibles. D'une durée moyenne et d'une certaine complexité. Donc il y a des tutoriels disponibles en anglais, des vidéos explicatives en français, des règles à télécharger en français. On peut également voir des parties en cours. Donc ça pour le coup c'est une ancienne partie qui a été jouée entre 2 joueurs. On peut voir des parties en cours. Donc là il y en a beaucoup qui sont entre 2 joueurs. Donc c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo là, c'est que c'est souvent plus intéressant de faire des parties à 4 joueurs. Les règles sont légèrement différentes au début, mais après la partie se déroule de la même manière. C'est simplement que c'est toujours plus sympa d'avoir plus de stratégies différentes. Donc j'espère que cette vidéo permettra à beaucoup de joueurs de comprendre les règles et également d'être attirés par ce jeu là. Donc il y a beaucoup de parties en cours, mais énormément qui sont en tour par tour. C'est à dire que c'est des gens qui vont venir se connecter, jouer un tour, puis se déconnecter et rejouer leur second tour, leur prochain tour, quelques minutes, quelques heures, voire quelques jours plus tard. Et il y a des parties en temps réel, donc là il y en a 4 en cours, mais comme vous le voyez, oui c'est 2 joueurs à chaque fois. Donc il faut espérer qu'il y ait plus de monde qui se connecte plus tard pour avoir des parties intéressantes. Il y a notamment beaucoup d'américains qui jouent à ce jeu et donc qui se connectent plus à des heures tardives pour nous en France. Mais c'est toujours intéressant de jouer contre eux. Il y a aussi des contraintes au niveau du niveau qu'on peut mettre. Donc là, expériment, c'est à dire tous les joueurs qui ont moins d'un certain niveau. Mais également joueurs forts et plus par exemple. Donc qui permet à certains joueurs de jouer entre eux avec des stratégies vraiment bien développées. Et ne pas être confrontés à des joueurs qui eux découvrent le jeu, qui créeraient des parties vraiment très déséquilibrées. Qui sont parfois frustrantes pour les débutants et peu intéressantes pour les joueurs plus expérimentés. Il y a également un niveau de karma qui est important à tenir sur le jeu. Donc si je vous montre par exemple mon profil, donc Amo1993, si jamais vous voulez m'ajouter en ami, vous pouvez. Avec quelques parties jouées tout de même. Il n'y a pas que du Chalkin, mais principalement quand même. Donc le karma, c'est en fonction de si on quitte une partie en cours de jeu. Donc c'est frustrant pour les autres adversaires. On va perdre du karma. Donc il faut savoir qu'on débute avec un karma de 75 je crois. Et qui augmente à chaque fois de 1 si on termine dans le temps imparti. Mais qui baisse de 10 dès qu'on quitte une partie en cours, voire de 20 si on a quitté une partie déjà en cours il y a moins d'un mois. Donc ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Donc il y a également des pouces rouges qui peuvent être donnés à certains joueurs. Si jamais, par exemple, quelqu'un a quitté une partie en cours sans expliquer pourquoi, vous n'aurez pas forcément envie de rejouer avec lui. Donc vous pouvez filtrer comme ça sur le jeu. Donc c'est très bien fait, mais il faut faire attention quand même à... Il faut éviter de quitter une partie en cours. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une partie... La première partie que j'avais fait à 4 joueurs sur le jeu. Donc c'était face à des adversaires de niveaux différents. Il y avait ce qu'on considère comme des apprentis. Je crois que c'est entre 100 et 300 de notes. Au-dessus de 300, ça va être les bons joueurs. Au-dessus de 400, ce sera les joueurs forts, etc. Enfin, je ne sais plus exactement. Mais voilà, ça permet aussi de jouer avec des gens d'à peu près son niveau pour ne pas avoir des parties trop déséquilibrées. Donc le jeu de Tzalkin se présente comme ceci avec... C'est la forme d'un calendrier Maya, en fait. Avec une roue centrale qui tournera et qui correspond au nombre de tours à effectuer sur toute la partie. Qui est divisé en 4 cartons, si on veut. Et je vous expliquerai à quoi correspondent les différents points indiqués sur le jeu. Donc, à chaque fois qu'on tournera d'un tour, les autres roues tourneront également. C'est sous forme d'engrenage. Donc ce qu'il faut faire, c'est se placer... Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points possible à la fin de la partie. Et pour cela, il faut placer des ouvriers sur le jeu. Donc on a 3 ouvriers qui sont représentés par ces petits pions-là. On a 3 ouvriers au départ, chacun. Et on pourra les placer sur n'importe quelle roue. A condition d'avoir suffisamment de maïs. Donc pour placer un ouvrier, ça ne coûtera rien de spécial. Par contre, il faudra additionner le prix indiqué sur la roue. A savoir que s'il n'y a personne sur une roue, on est obligé de se mettre sur l'emplacement 0. Si jamais l'emplacement 0 est pris, il faudra se mettre sur l'emplacement 1. Et donc payer un maïs supplémentaire. Par contre, si vous voulez placer deux jetons, il faut payer un maïs supplémentaire. Par exemple, si vous voulez placer deux jetons ici, vous allez devoir payer un maïs pour ici, 0 maïs pour ici. Et un maïs supplémentaire parce que vous aurez deux jetons de poser. Donc ça fera deux maïs en tout à payer. Si jamais vous voulez poser trois jetons, vous aurez deux maïs en plus à payer par rapport au coût précédent. Mais c'est très bien indiqué sur le jeu, ne vous inquiétez pas. Dès qu'on place un jeton, ce sera indiqué combien de maïs il faut payer pour pouvoir placer un autre jeton. Et si jamais on ne peut pas, le jeu nous le dira qu'on ne peut pas. Voilà. Donc il faut savoir que le premier joueur est indiqué par ce petit jeton là. Donc là ce sera le joueur rouge qui commencera, ensuite le bleu, ensuite le jaune, donc il y a nous, moi. Et ensuite le joueur vert. Au cours de la partie, la main du premier joueur peut changer si jamais un des joueurs décide de se placer sur cet emplacement là. Donc qui ne coûte pas de maïs. Mais qu'il faudra payer si jamais vous placez plus d'un ouvrier sur ce tour. Au départ, il faut choisir parmi 4 tuiles disponibles. Il faudra en choisir 2. Donc les tuiles vont donner des ressources au départ, des avantages on va dire. Donc parmi les différents avantages, il y a du maïs. Donc là, cette tuile fera gagner 3 maïs. Celle-ci on fera gagner 5, celle-ci 2, celle-ci 4. Et on peut également gagner des ressources, donc du bois ou de la pierre. Il y a également de l'or ou des crânes de cristal également. Je vous expliquerai au cours de la partie à quoi tout ça sert. Mais ça permet de débuter la partie avec un certain nombre de ressources. Qui sera du coup probablement différent pour chaque joueur. Il faut savoir que chaque tuile est différente, qu'il n'y en a pas de paré. Mais il peut avoir des avantages équivalents entre deux joueurs si jamais ça peut se compenser. Il y a également des symboles un peu spécifiques. Comme celui-ci qui veut dire qu'on n'aura pas besoin de payer un bonhomme le jour du festin. Donc les jours de festin, je vous expliquerai au cours de la partie quand on y arrivera. C'est ce qui est symbolisé par les différents petits indices ici. Donc ici en orange, ici en vert, ici en orange, ici en vert. Donc il y aura quatre moments dans la partie où il faudra payer les ouvriers. Et par exemple si j'ai trois ouvriers, cette tuile-là me permettra d'avoir à en payer que deux. Il faut savoir que c'est deux maïs par ouvrier. Donc si j'ai trois bonhommes, il faudra payer six maïs. Donc être sûr d'avoir six maïs avant ce jour de festin. Chaque ouvrier non payé entraînera une pénalité de moins trois points. Donc on peut aller dans le positif mais également dans le négatif au niveau des points. Donc il faut faire attention à ces moments-là. Donc on y arrivera dans le jeu. Il y a également des symboles qui donnent des avantages sur les différents temples. Ça s'appelle comme ça. Donc le temple orange, le temple jaune, le temple vert. Donc ils rapportent différents points de victoire à certains moments de la partie. Donc on compte deux fois les points de victoire indiqués par les temples. Une fois au moment où on arrive sur le tour vert. Et une deuxième fois au dernier tour de la partie. Sur les points orange, on comptera pas les points. Mais ça aura toujours une incidence par rapport au temple. On gagnera en fait le nombre de ressources indiquées sur la gauche. Donc par exemple si je me situe ici, je gagnerai une pierre à ce moment-là de la partie. Si jamais je me situe ici, je gagnerai deux pierres à ce moment-là de la partie. Donc pareil pour le temple jaune où on gagnera de l'or. Et le temple vert où on pourra gagner des pierres ou un crâne de cristal. Voilà. Ensuite, il y a également la possibilité d'avancer sur des niveaux de technologie. Donc ça je vais vous expliquer juste après à quoi ça sert. Donc ici on pourra monter sur la dernière piste. Ici on pourra monter sur la deuxième piste. Donc voilà, en fonction de ça on peut choisir deux tuiles pour avoir des avantages en début de partie que nous permettront de commencer le jeu. Donc les différentes pistes de technologie. La première c'est pour plutôt le maïs qu'on gagnera sur la roue de palanqué. Donc avec cet avantage-là, on gagnera un maïs supplémentaire à chaque fois. Donc c'est-à-dire que ici on gagne trois. C'est... Elle est en bleu, j'en parlerai après. Mais pour toutes celles qui sont indiquées en vert, on gagnera un maïs supplémentaire. Si jamais on a avancé notre petit jeton ici. Donc c'est-à-dire qu'ici on gagnera cinq au lieu de quatre par exemple. Ensuite si on arrive ici, on pourra gagner un maïs supplémentaire à la fois sur les cases vertes, mais également sur les cases bleues. Sur la case bleue en l'occurrence. Donc à la place de gagner trois maïs ici, on en gagnera quatre. Et il y a un deuxième avantage à être sur cet emplacement de technologie-là. C'est qu'on n'aura pas besoin de... On pourra prendre une tuile de maïs même si elle est cachée par une forêt. Il faut savoir que sous chaque forêt, qui est symbolisée par les petits jetons bois, il y a du maïs qui se trouve. Donc si jamais on est sur cette case-là, qu'il y a encore les quatre jetons de bois ici, et qu'on est ici, on pourra tout de même prendre cinq maïs. Donc six maïs en l'occurrence, puisqu'on aura également cet avantage-là. Mais si jamais on n'est pas encore arrivé sur la deuxième piste de technologie, on ne pourra pas prendre du maïs à moins de quémander au dieu, donc qui sera symbolisé par la perte d'une marche, enfin on descendra d'une marche sur le temple de notre choix. A savoir que si on est en bas des trois marches, on ne peut plus quémander de maïs. Enfin, brûler une forêt. Je dis quémander de maïs parce qu'on peut également descendre d'un temple pour justement quémander du maïs. C'est-à-dire que si on a moins de trois maïs au début d'un tour, on peut perdre un échelon sur les marches du temple pour gagner jusqu'à trois maïs. Enfin, c'est-à-dire que si jamais on a zéro maïs au début du tour, on pourra en gagner trois. Mais si jamais on a un maïs au début du tour, on en gagnera deux pour en avoir trois finalement. Donc c'est ce que permet les temples en perdant un niveau de marche. Après, ce n'est pas très conseillé de faire ça trop souvent non plus parce que, comme je le disais, on comptera les points deux fois dans la partie. Donc si jamais on est à moins six à ce moment-là, on perdra six points. Moins six pour moins un, plus moins deux, plus moins trois. Voilà. La troisième case ici, c'est pareil que la première, sauf que c'est un maïs supplémentaire. À savoir que ça se cumule également. Donc c'est-à-dire que si on est ici, on ne gagnera pas plus deux maïs, mais plus un, plus deux, donc plus trois maïs. C'est-à-dire qu'ici, au lieu de gagner quatre, on gagnera sept. Et ce que je n'ai pas dit aussi par rapport à cette case-là, c'est que si jamais il n'y a plus de jetons disponibles, de maïs, on peut tout de même prendre du maïs. Alors que ce n'est pas le cas si on est ici, ou pas du tout monté sur cette piste de technologie-là. Ensuite, il y a également un bonus supplémentaire. J'en parlerai quand on expliquera le fonctionnement de cette roue-là. C'est cette roue-là qui permet de monter sur les différentes marches, en plus des tuiles de départ. La deuxième piste de technologie, elle permet d'avoir le même principe, mais sur les ressources. C'est-à-dire qu'on pourrait gagner un bois supplémentaire quand on est ici, ou sur la roue de Palenke. C'est pour ça qu'elle est de la couleur de la roue de Yaxilan et de la roue de Palenke. C'est parce que le bonus s'applique aux deux roues. On peut également, quand on est ici, gagner une pierre supplémentaire et un bois supplémentaire également. Et quand on est ici, gagner à la fois un bois de plus, une pierre de plus et un or de plus. Donc qui est très intéressant avec cet emplacement-là. Donc j'y reviendrai plus tard. Il y en a plusieurs qui l'ont fait au cours de la partie. La troisième piste de technologie, elle est de deux couleurs différentes, qui correspond aux deux roues différentes ici. Ça s'applique aux bâtiments. Les bâtiments, on peut les construire quand on arrive sur l'emplacement numéro 2, ou sur l'emplacement numéro 4 de la roue Tikal, ou bien sur l'emplacement numéro 4 de la roue Ushmal. Donc on verra au cours de la partie, les différentes actions qui ont été faites permettront de voir ces actions à l'oeuvre. Donc, les bonus qui sont donnés par ces différents emplacements, ici, ça vous fera gagner un maïs dès que vous achèterez un bâtiment. C'est-à-dire que dès qu'on fera l'action numéro 2 de Tikal, on gagnera un maïs. Si jamais on est ici, on gagnera deux points supplémentaires à chaque fois qu'on fera l'action acheter un bâtiment. Ici, on aura une ressource de moins requise pour chaque bâtiment. Donc les bâtiments, vous les voyez ici sur la deuxième ligne. Donc, une ressource requise en moins, c'est-à-dire que, par exemple, pour ce bâtiment-là, on n'aura besoin de payer qu'un seul bois, alors qu'en temps normal, on aurait dû payer deux bois. Et donc, bien entendu, celle-ci qui nécessite qu'une seule ore sera gratuite si jamais vous êtes arrivé à ce niveau-là. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer qu'à chaque fois qu'on passe la souris sur tel ou tel emplacement, c'est très bien décrit. Donc, il n'y aura pas de soucis à se faire là-dessus. Pour la troisième piste de technologie, la dernière piste de technologie, pardon, elle concerne les crânes de cristal. Donc, ça donnera des avantages pour tous ceux qui iront sur la roue Chichen Itza. Donc, à chaque fois qu'on place des crânes de cristal, on va gagner le nombre de points indiqués ici, et on montera également d'une marche sur un temple le temple concerné. Donc, ici, ce sera le temple rouge, ici, le temple vert, ici, le temple jaune. Ce que donne comme avantage cette case-là, ça permet, si on est ici, par exemple, sur l'emplacement de Chichen Itza, de pouvoir poser son crâne ici. C'est-à-dire que, malgré le fait qu'on soit ici, on pourra gagner six points, et tout de même progresser sur le temple jaune. mais, par exemple, si on est ici, l'emplacement numéro six de Chichen Itza, au lieu de gagner huit points, une ressource, c'est ce qu'indique ce petit icône-là, et monter sur le temple vert, on pourra monter sur le temple jaune, et gagner neuf points. Donc, c'est plutôt intéressant. Cet emplacement-là, si on l'atteint, il permet de payer une ressource supplémentaire, peu importe laquelle, que ce soit du bois, de la pierre, ou de l'or, pour monter sur un deuxième temple. C'est-à-dire que, si je fais, du coup, ce crâne-là, je vais gagner neuf points, je vais monter d'un cran, d'une marche, sur le temple jaune, et je pourrais payer, par exemple, un bois, pour monter également sur le temple vert. Je peux très bien payer une ressource pour monter sur le même temple. Donc, monter deux fois sur le même temple, avec une seule action. Et ici, il n'est pas de... Cet emplacement-là n'est pas de la couleur de la roue Chichen Itza, il est de la couleur de la roue Yaxchilan, et il permet d'avoir un crâne supplémentaire quand on... on prend, quand on récupère notre ouvrier sur cet emplacement-là. Donc, voilà pour les différentes pistes de technologie, mais c'est très bien indiqué dessus, dès qu'on passe la souris dessus. Donc, je vais faire avancer la partie pour qu'on puisse voir à la fois ce que j'avais choisi, ce que les autres ont choisi, et on déroulera les différents tours pour voir comment ça a évolué. Donc là, j'avais pris, du coup, 7 maïs, ça se cumule, 2 bois, j'étais monté sur cet emplacement-là, et j'aurais l'avantage de ne payer que 2 bonhommes sur 3, ou 3 sur 4, en 2 mois, en tout cas, à chaque fois qu'il faudra payer les ouvriers. Donc, on va avancer pour voir ce que les autres ont pris. Donc ça, on le voit en descendant ici. Donc, le joueur rouge, il avait pris un bonhomme supplémentaire, il avait 9 maïs et une pierre. Donc, on le voit ici, il a 4 ouvriers, alors que les autres n'en ont que 3. Donc, cette carte-là, elle est unique, comme toutes les autres tuiles, mais c'est la seule qui permet d'avoir un ouvrier supplémentaire. Ici, le joueur bleu, il avait gagné 7 maïs, une pierre, il était monté d'un sur le temple rouge, d'un sur la 3ème piste de technologie et d'un sur la 4ème piste. Le joueur vert, il avait gagné 7 maïs, 3 bois, 1 or, il était monté d'un sur la piste de technologie, numéro 3. Il y a également d'indiquer ici, si on peut faire accélérer la roue. Donc ça, c'est à chaque fois que quelqu'un prendra la main, je ne me rappelle plus si ça arrivait au cours de la partie, mais à chaque fois que quelqu'un prend la main, il peut décider de faire tourner la roue d'un ou de deux, à condition qu'il n'y ait pas de joueur exclu de la roue. C'est-à-dire que si un joueur est ici, on ne pourra forcément tourner que d'un, on ne pourra pas tourner de deux. Si jamais un joueur dépasse ici, ne prend pas son pion à temps, le joueur, le pion est perdu, il revient dans sa main après, mais il ne pourra pas gagner les différentes ressources. Donc c'est pour ça également que c'est limité à un seul tour si jamais un joueur est ici. On ne va pas forcer quelqu'un à sortir de la roue pour l'embaiser. Voilà. Donc les différentes informations sur les différents joueurs sont ici, donc les ressources qu'ils possèdent, les différents marches de technologie ont été mis à jour ainsi que les temples. Donc voilà, on va avancer un peu. Donc là c'est vraiment tour par tour. Le joueur rouge avait décidé de poser ses trois jetons comme ceci. Donc ça, on y reviendra sur les vidéos dédiées aux stratégies. C'est le premier joueur qui va souvent, très souvent se placer sur ces trois emplacements-là. Bon là, il se trouve qu'il avait du maïs encore en rat pour placer un quatrième jeton ici. Donc c'est le tour qu'il a décidé de faire. Ensuite, le joueur bleu il décide de placer ses trois jetons. Non, il a placé que deux jetons, pardon. Comme ça, il avait suffisamment de maïs mais a décidé de ne placer que deux jetons. Donc il va sûrement vouloir aller chercher un crâne et donc monter dans les points via la roue de Chichen Itza. Le joueur jaune il place ses trois jetons comme ceci. À chaque fois, on a pu voir que ça avait décompté automatiquement le nombre de maïs. Donc le joueur jaune c'était moi. Voilà. Ensuite, le vert il n'en a placé qu'un seul mais ici. Donc là, il avait payé que trois maïs. Voilà. Donc les différents tours vont se dérouler comme ça et donc on va pouvoir avancer un peu plus vite. On va voir déjà ce que ça fait à chaque fois qu'un joueur reprend son ouvrier. Donc il faut savoir que si jamais on ne pose pas d'ouvrier on est forcément obligé d'en reprendre un. Si jamais on n'en prend pas on est forcément obligé d'en poser un. On ne peut pas dire à un tour je ne fais rien. Il faut forcément faire quelque chose. Donc là l'action qu'a fait le joueur rouge c'est de reprendre un ouvrier. C'est ce qu'indique l'action trois de Ousmal. Donc là il est désormais avec cinq ouvriers. Trois sur le plateau deux dans sa main. Et il s'était arrêté là. Le joueur bleu il pose son troisième jeton. Donc là s'il en pose il ne peut pas en prendre. Si jamais il en avait pris il ne pouvait pas en poser. Il faut faire soit une action soit l'autre. Mais on est obligé d'en faire une. Ensuite moi joueur jaune j'étais monté sur la technologie du maïs. C'était une de mes premières parties sur le jeu. On ne va pas s'occuper de la stratégie. On cherche vraiment juste à comprendre que fait quelle action. Donc là cette action là m'a permis de payer une ressource pour avancer sur ce niveau de technologie là. Quand il faudra avancer sur le deuxième niveau de technologie il faudra payer deux ressources. Donc là ça va me permettre d'avoir un maïs supplémentaire quand je ferai une action sur la roue de Palanque. Et donc c'est ce que j'avais fait. J'avais pris 5 maïs au lieu de 4. Ici donc ça portait le total à 6 maïs. Et j'avais également pris du bois pour avoir 4 bois en tout. Donc 2 et j'en avais 2 au départ c'est ça. Voilà. Le joueur vert il fait comme le joueur rouge il prend un jeton donc il n'en avait posé qu'un au premier tour. Là du coup il en récupère 2 donc celui qui était posé sur l'action 3-2 au chemin et le joueur qui vient de créer l'ouvrier qui vient de créer donc il en a 4 en main maintenant. A chaque fin de tour la roue tourne et on accumule du maïs sur la roue. Ce maïs là il pourra être récupéré dès qu'un joueur voudra prendre la main. Donc on le verra au cours de la partie il y aura forcément un moment donné où quelqu'un voudra prendre la main. Si jamais c'est le joueur rouge qui a actuellement la main qui veut la reprendre ça va décaler d'un cran et il se retrouvera dernier joueur mais il récupérera les maïs présents sur la roue principale. Donc là ce qu'on a pu voir c'est qu'il avait perdu un rond sur le temple jaune pour gagner 3 maïs. Donc il était à 0 juste avant on se rappelle qu'il avait posé ses 4 jetons 3 ici plus 1 ici là il vient de perdre un rond sur le temple jaune pour gagner 3 maïs. Et du coup il peut poser ses 2 jetons ici donc il va sûrement vouloir progresser en technologie et pouvoir prendre le plus de ressources possible. Voilà le joueur bleu il prend du maïs et c'est tout il va sûrement vouloir que son pion arrive jusqu'ici pour pouvoir prendre un crâne de cristal qui pourra poser sur la roue de Chichen Ita. Ensuite nous joueurs jaunes on avait posé 3 jetons donc ça a décompté le nombre de maïs. Le joueur vert il pose également quand on pose je ne vais pas trop m'attarder dessus maintenant on a vu ce que ça faisait de poser des jetons le maïs est décompté c'est automatique le joueur rouge il prend un pion qui était sur l'action 3 de Houchemal pour avoir un bonhomme en plus donc là il en a 4 sur le jeu plus 2 dans sa main et il a atteint le nombre de bonhommes maximal le nombre d'ouvriers maximales possible on peut avoir jusqu'à 6 ouvriers en tout mais évidemment comme je le disais au départ plus on a d'ouvriers à payer plus ce sera cher c'est 2 maïs par ouvrier donc là il a choisi de reprendre un jeton supplémentaire le bleu il pose le jaune c'est nous on a pris le on a fait l'action numéro 2 de Tical pour prendre un un bâtiment qui permet de ne pas avoir à payer la moitié des des ouvriers alors c'est c'est plutôt que au lieu de payer 2 maïs chaque ouvrier on ne paye qu'un maïs chaque ouvrier donc là pour 3 joueurs je paye que 3 maïs même que 2 maïs puisqu'il y a un ouvrier qui est déjà totalement payé voilà donc ça coûtait 4 bois d'acheter ce bâtiment là j'ai également pris 4 maïs à chaque fois qu'un bâtiment est construit il y en a un nouveau qui apparaît derrière il y a une limite de bâtiment donc quand il n'y en a plus suffisamment c'est simplement que quand il n'y en a plus il n'y en a plus voilà ensuite le joueur vert il pose donc son maïs c'est décompté le joueur rouge il pose son maïs c'est décompté le joueur bleu donc il a effectivement pris un crâne de cristal qu'il pourra poser plus tard ouais plus tard ensuite le joueur jaune il pose le joueur vert il est obligé de reprendre puisqu'il n'a plus de bonhomme disponible dans sa main avant ça on a vu qu'il a fait baisser d'une marche sur le temple rouge afin de gagner des maïs supplémentaires pour arriver jusqu'à 3 jusqu'à 3 maïs ensuite il a pris 3 maïs car il était sur l'action 1 de Palenque etc ça c'est des actions qu'on a déjà pu voir le joueur rouge qui prend 4 bois et qui avance sur la piste de technologie numéro 2 qui lui permettra de gagner plus de ressources donc là il a avancé de 2 crans puisqu'il était sur cette case là l'action 3 de Tikal permet d'avancer de 2 crans sur les pistes de technologie alors que l'action numéro 1 de Tikal ne permet d'avancer que d'un cran donc là pour faire ça il a dû dépenser 3 ressources donc sur les 4 bois qu'il a gagné ici il en a dépensé 3 pour pouvoir pour les dépenser ici pour pouvoir monter sur la le niveau numéro 2 des technologies des ressources et il fait également l'action numéro 5 de Houchmal c'est à dire payer 1 maïs pour faire l'action que l'on veut sur tout le plateau hormis Chichen Itza donc c'est symbolisé par toutes les couleurs qui sont représentées sur le le petit arc de cercle ici et 1 maïs qu'il faut dépenser pour pouvoir faire l'action qu'il veut donc là il décide de prendre 6 bois 5 bois pardon 5 bois puisqu'il a il a ce bonus ici et plus les 4 bois ici donc il se retrouve avec 6 bois en tout le joueur bleu il pose le joueur jaune il prend du bois donc il a 3 bois le joueur vert pose le joueur rouge il descend également d'un temple une deuxième fois sur celui-ci pourquoi pas ensuite il pose 2 pions 3 pions et là c'est ce que je disais tout à l'heure il a actuellement la main mais il décide de finalement donner la main du premier joueur au joueur suivant et du coup lui se retrouvera dernier joueur à jouer au prochain tour mais ça lui permet de gagner les 6 maïs qui sont présents qui ont été accumulés depuis le début du jeu à chaque tour on a ajouté un maïs supplémentaire donc là il y a tous les autres joueurs qui vont jouer et à la fin de ce tour là donc quand le joueur vert aura fini de jouer ce tour là il pourra le joueur rouge pourra choisir de tourner d'un ou de deux crans donc on va voir ce qu'a fait le joueur bleu il a décidé de monter sur une piste de technologie donc ça paraît logique il a pris un crâne il va vouloir avoir des bonus sur Chichar Nidza c'est cohérent le joueur jaune donc c'est nous on fait l'action numéro 5 de Tical qui consiste à pouvoir payer une ressource pour pouvoir monter sur deux temples différents donc là ce sera du bois forcément puisqu'il n'y a que du bois disponible il faut savoir aussi j'en ai pas parlé que le bois ça équivaut à deux maïs la pierre à trois maïs et l'or à quatre maïs donc c'est important à savoir quand on veut faire de la conversion ce sera avec cette action là ça arrivera bientôt je pense dans la partie donc là j'ai pu monter sur le temple rouge et le temple vert grâce à l'action numéro 5 de Tical en payant une seule ressource et j'ai pris du maïs sur la roue de Palenque le joueur numéro vert de couleur vert pardon il fait l'action numéro 3 de Ousmal donc il peut reprendre un ouvrier on l'a vu je suis pas sûr que c'était ça exactement mais il a pu faire une action sur la roue numéro 1 là on a pu voir que les 6 maïs qui étaient présents sur la roue sont allés dans les ressources du joueur rouge et là le jeu lui propose du coup d'avancer de 1 ou 2 jours donc il décide de n'avancer que d'un on se rappelle que là c'est le jour du festin donc à la fin de ce tour là il faudra pouvoir payer les différents ouvriers donc en fonction du nombre d'ouvriers en main il faut avoir suffisamment de maïs sinon on risque de perdre des points le joueur bleu il pose le joueur jaune il pose le joueur vert il pose également d'ailleurs oui on voit à chaque fois les différentes actions qui ont été faites au cours de la partie tout à l'heure je ne savais pas trop mais il a bien repris un bonhomme supplémentaire grâce à l'action numéro 3 le joueur rouge il pose et là on a pu voir les comptes qui ont été faits automatiquement à la fin du tour donc certains joueurs ont gagné des ressources le jaune et le bleu ont gagné une pierre le jaune a gagné un bois les autres n'ont pas gagné de ressources et je vous rappelle au point orange on ne compte pas les points c'est vraiment uniquement les ressources les moins 9 qu'on aperçoit ici c'est le décompte qui a été fait par rapport aux options aux ouvriers qui n'ont pas pu être payés donc là moins 9 ça correspond à 3 ouvriers non payés chez le vert qui en possède 6 dans 5 et le rouge qui en possède 6 donc ils n'ont pu en payer qu'une partie de leurs ouvriers et ils n'ont pas pu en payer 3 ensuite la partie continue jusqu'au deuxième cas donc là le joueur bleu il a pris du bois et il a également posé son crâne sur la plus haute marche sur la plus haute case de la route chenidia donc quand il a fait ça il a gagné 13 points ça s'ajoute automatiquement il est monté dans sur le temple jaune et il reçoit la ressource de son choix c'est ce qui est indiqué par le petit icône ici il n'y a que 3 cases qui permettent de gagner une ressource comme ça donc c'est la numéro 9 la numéro 8 et la numéro 6 donc voilà il choisit de gagner un or ça paraît logique quand on voit le tableau de conversion ici en maïs il faut savoir qu'à la fin un maïs ça équivaut à un quart de point donc 4 maïs un point et donc un or un point et du coup il dépense un bois pour monter sur l'action de son choix donc à chaque fois le jeu propose de monter sur le temple de son choix tant qu'il n'est pas arrivé en haut il peut continuer donc là il décide de monter sur le temple rouge c'est cohérent aussi dans le sens où en plus de compter les points à droite à ce moment là on comptera également les points qui sont indiqués sur la gauche pour le premier le premier point bleu vert et sur la droite à la fin de la partie donc on le verra à ce moment là j'en parlais maintenant pour expliquer un peu pourquoi il était monté sur cette case là plutôt qu'une autre le joueur jaune il pose un nouvel ouvrier le joueur vert il prend du maïs et là ce qu'on voit c'est qu'il n'y a plus de 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 jetons disponibles de maïs c'est à dire que pour l'instant personne ne peut prendre du maïs s'il se trouve sur cette case là il faudra forcément qu'il atteigne ce niveau de technologie là pour pouvoir prendre du maïs sans avoir à prendre de jetons de maïs voilà le joueur rouge il continue de monter sur la non il il achète deux bâtiments pardon il achète deux bâtiments dont un qui lui permet de monter sur la piste de technologie numéro 2 donc il atteint le niveau maximum ici et donc là ça lui a permis de de monter en payant juste le prix du bâtiment donc qui était un bois une pierre au lieu de trois ressources comme ça aurait été requis en faisant l'action de monter sur une technologie via la case 3 de Tikal là le bâtiment lui donne cet avantage là et lui donne aussi un maïs supplémentaire à l'achat le deuxième bâtiment qu'il achète lui permet également de monter sur une piste de technologie cette fois-ci la première en payant deux bois donc en tout grâce à cette case là il a pu acheter deux bâtiments c'est ce que permet de faire cette case là il permet aussi d'acheter un monument on le verra sûrement au cours de la partie plus tard donc là il a pu acheter c'est le bâtiment de couleur verte les couleurs de bâtiment peuvent donner des points on verra ça quand des monuments seront achetés et sa deuxième action c'est de prendre un ouvrier qui était ici sur la la case numéro 6 de Yaxilane à savoir qu'à chaque fois les deux dernières cases de chaque roue or Michi Janiza qui en a qu'une et permettent de faire n'importe quelle action de la roue sans contrainte supplémentaire ce que j'en ai pas parlé mais si jamais à ce moment là le joueur rouge il veut au lieu de prendre un crâne prendre un or et deux maïs il le peut il suffit de payer un maïs pour pouvoir faire l'action précédente deux maïs pour pouvoir faire l'action qui se trouve deux cases en arrière etc etc donc là le fait d'être sur l'action la case numéro 6 ça lui permet de faire l'action numéro 5 qui lui a permis grâce à son bonus de gagner deux or deux pierres deux maïs ce qui équivaut à 16 maïs quand on convertit tout ici voilà donc ça continue le bleu il continue de poser le jaune il reprend l'ouvrier qui était sur la position numéro 1 donc il lui permet de monter d'un cran sur la technologie la première piste de technologie et qui permettra donc d'avoir un maïs supplémentaire si jamais il veut faire l'action de couleur bleue ou de pouvoir prendre des maïs même s'il n'y a plus de jetons disponibles à savoir aussi que quand on fait l'action numéro 1 de palenquet elle permet de gagner trois maïs mais on ne gagne pas de petits jetons les jetons c'est pareil ils peuvent être importants en fonction des bâtiments on le verra à la fin quand on analysera les différents monuments qui ont été achetés et du coup le joueur jaune a également fait l'action numéro 5 de Yaksilan pour pouvoir prendre lui seulement une pierre un or et deux maïs puisqu'il n'a pas l'action l'avantage du cas le joueur rouge et il prend du coup également les maïs sans prendre de jetons particuliers le verre il a pris un crâne grâce à l'action 4 de Yaksilan et il peut également jouer l'action numéro 5 même s'il était sur la position numéro 6 ça lui a permis de faire celle-ci sans avoir à rien payer pour pouvoir monter sur deux temples différents donc là grâce à un bois il est monté à la fois sur le temple jaune et le temple vert le joueur rouge il pose le joueur bleu il pose le joueur jaune il pose et le vert il reprend un nouvel ouvrier avec l'action numéro 3 de Ousmal donc ce qui porte son total à 6 1 ici et 5 dans sa main il fait également l'action numéro 8 de Chichen Itza qui lui permet du coup de gagner 11 points on se rappelle qu'il était à moins 9 à l'issue du premier carton du coup plus 11 ça porte son total à 2 points automatiquement il est monté d'une marche sur le temple jaune et il peut choisir la ressource de son choix donc là il choisit un or également c'est normal lui n'a pas pu faire comme le joueur bleu tout à l'heure à savoir dépenser une ressource pour monter sur un deuxième temple parce qu'il n'a pas atteint encore le niveau de technologie requis le joueur rouge il continue à accumuler des ressources grâce à l'action 5 de Yaxchidan et il joue l'action numéro 4 de Tikal donc il lui permet encore une fois de pouvoir construire de bâtiments donc là il construit ce bâtiment là qui lui permet de monter d'un niveau sur les technologies des bâtiments en ne payant qu'un or donc il a atteint ce niveau là grâce au premier bâtiment qu'il a acheté le second bâtiment qu'il achète lui permet de monter d'un rond sur le temple rouge et d'un rond sur le temple vert en ne payant que un bois et deux pierres et on ne l'a pas vu comme ça mais il a gagné un maïs grâce à ce niveau de technologie là le fait d'acheter deux bâtiments ne permet d'avoir l'avantage que sur un seul bâtiment acheté c'est à dire qu'il n'aurait pas pu gagner deux maïs en achetant deux bâtiments grâce à cette action là il gagne un seul maïs sur les deux bâtiments c'est ce que indique la petite croix rouge ici et c'est très bien expliqué aussi dans le descriptif que vous voyez à l'écran ensuite le joueur bleu il reprend du bois c'est tout le joueur jaune à chaque fois on voit il peut récolter soit six maïs soit trois bois et il y a la possibilité de brûler la forêt donc ce que je disais d'ailleurs tout à l'heure c'était de baisser sur un temple pour pouvoir prendre du maïs sans avoir à prendre du bois mais c'est pas ce qu'il fait il prend du bois et du maïs grâce à son pouvoir de technologie ici le joueur vert il a des jetons à poser le joueur rouge il pose des jetons également le joueur bleu il pose également le joueur jaune il pose également et on arrive au joueur vert qui reprend donc trois maïs grâce à l'action numéro 1 de Palenke c'est tout le joueur rouge il continue à prendre des ressources donc à chaque fois deux heures deux pierres de maïs il achète de nouveau deux bâtiments grâce à à l'action alors il était en position 5 et donc ce que je disais tout à l'heure c'est qu'il a payé un maïs pour pouvoir faire l'action numéro 4 il achète le bâtiment celui-ci donc celui-ci il lui permet de monter sur le temple de son choix et d'acheter un bâtiment le bâtiment qu'il faudra acheter tout de même il n'est pas gratuit donc là il a payé un bois un or il a utilisé le pouvoir sur ce premier bâtiment là donc il a gagné un maïs donc il fait sa première action grâce à ce bâtiment c'est de monter sur le temple de son choix il choisit le temple rouge et la deuxième action qu'il pouvait faire grâce à ce bâtiment là c'était d'acheter un autre bâtiment donc en tout il va pouvoir racheter trois bâtiments grâce à cette action là deux grâce à l'action puis un grâce au premier bâtiment donc là il achète avec une pierre et un or qui lui permet de monter sur le temple vert et de monter également d'un niveau de technologie sur les avantages liés au crâne de cristal et enfin le dernier bâtiment qu'il achète c'est une ferme ça s'appelle c'est pour ne pas avoir à payer un bonhomme c'est l'équivalent du bonus qu'il y avait sur cette tuile ici c'est à dire que voilà au lieu de payer ces six bonhommes il n'en paiera que cinq ensuite le joueur bleu il reprend donc sur palenquet il prend du bois c'est tout le joueur jaune il reprend l'action numéro endotical donc c'est pour monter d'un niveau supplémentaire sur les avantages liés à la roue de palenquet donc lié au maïs et intéressant il fait également l'action numéro 3 de tical donc malgré le fait qu'il soit arrivé tout en haut ici il peut continuer de dépenser une ressource donc une ressource c'est indiqué ici il a dû payer une ressource ici puis deux puis trois mais ensuite il peut payer autant de fois qu'il veut une ressource autant de fois qu'il veut autant de fois que lui permet l'action donc là il va pouvoir faire deux fois cette action là donc de pouvoir monter sur le temple de son choix donc en dépensant une ressource il monte sur le temple rouge en dépensant une deuxième ressource il monte de nouveau sur le temple rouge là il faut se rappeler qu'on est le jour du festin et qu'il faudra pouvoir payer les bonhommes à la fin du tour il n'en a que trois donc il pourra ce sera suffisant pour il aura besoin juste de dépenser 4 maïs pour pouvoir payer ces trois bonhommes grâce à son action ici je dis des bêtises puisqu'elle a également cet avantage là donc il lui permet de ne payer que deux maïs au lieu de quatre le joueur vert il pose et enfin le joueur rouge pose également sur ce tour là et donc là on va pouvoir voir les différents points qui vont être mis à jour parce que c'est le jour du festin donc il va avoir à la fois les maïs qui vont permettre de payer les différents ouvriers les points de victoire qui vont baisser pour ceux qui ne pourront pas payer ou qui vont monter si on est positionné à un certain endroit sur les temples donc voilà là le joueur jaune a gagné 6 points plus 0 plus 1 plus ce que je disais tout à l'heure au premier point vert on gagne ce qui est indiqué à gauche pour tout joueur se trouvant le plus haut sur un temple c'est à dire que là le joueur jaune a été le seul à pouvoir gagner 6 points supplémentaires les autres n'ont gagné que les points indiqués par leur marche ici de la même manière le joueur vert a gagné 2 points supplémentaires grâce au temple jaune donc 2 plus 2 plus 1 et ici c'est partagé entre 3 joueurs les 4 points donc ils ont chacun marqué 1 point supplémentaire au lieu de 4 c'est divisé on voit que le joueur vert est descendu à moins 10 puisqu'il ne pouvait pas encore payer certains jetons certains pions ça a été compensé tout de même par le fait qu'il soit monté sur certains temples donc si on regarde le descriptif voilà c'est ce qui était indiqué le joueur vert ne peut nourrir ne peut pas nourrir 6 ouvriers et perd 18 points donc il a perdu 18 points sur ce tour là mais on a gagné 2 plus 2 plus 1 plus 1 ça fait 6 moins 1 ça fait 5 et donc il arrive logiquement à moins 10 points le joueur rouge est descendu à moins 16 et on voit le joueur bleu qui a donc à la fois ses points donnés par le crâne des malus qu'il a eu parce qu'il n'a pas pu payer ses ses bonhommes si je ne me trompe pas voilà ne peut pas nourrir 2 ouvriers et perd ses points et il a eu également des avantages liés au temple mais pour le coup lui il est premier sur aucun des temples donc il gagne uniquement 4 plus 1 plus 0 donc 5 points vers les temples voilà je pense avoir tout dit par rapport au jour de festin n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans les commentaires j'y répondrai dès que je pourrai le joueur bleu on continue il pose le joueur jaune pose également en prenant la main du premier joueur donc c'est à dire que la fin de ce tour là du tour du joueur rouge les maïs iront dans les réserves du joueur jaune et la main du premier joueur retournera au joueur jaune le joueur vert il pose un jeton le joueur rouge il continue de prendre des ressources de la même manière que tout à l'heure il était sur l'action numéro 5 il a payé 1 pour pouvoir faire l'action numéro 4 et il va pouvoir acheter des bâtiments il faut savoir aussi que les bâtiments ont été renouvelés quand on a fait le deuxième jour de festa au point vert là on passe à l'âge 2 on va dire ça comme ça les bâtiments sont plus intéressants souvent à l'âge 2 ils donnent plus de points de victoire ils permettent de faire des actions qui rapportent plus d'avantages qui donnent plus d'avantages et donc là c'est ce qu'il a choisi de faire grâce à ce bâtiment là il va pouvoir monter de 2 niveaux de technologie ce qu'il veut grâce en payant simplement 1 pierre et 2 ors donc là il va monter dans le niveau de technologie ici et pour arriver jusqu'en haut alors les bonus il ne les gagne que sur les prochains bâtiments qu'il achètera donc là voilà il n'a pas utilisé son pouvoir on le voit puisqu'il n'a pas gagné ce maïs là donc il va sûrement utiliser le pouvoir donc tous les pouvoirs grâce sur le deuxième bâtiment donc qui est celui-ci donc du coup il n'a eu à payer qu'un seul or au lieu de 2 grâce à cet avantage là et il a pu gagner 3 points et monter de 2 ronds sur le temple numéro vert donc qui sont vraiment beaucoup plus avantageux les bâtiments de l'âge 2 il y a eu également 2 points de bonus grâce à ce cet avantage là donc c'est décrit normalement à côté voilà il a pris un maïs grâce à cette action ce niveau de technologie là il a pris 2 points grâce à ce niveau de technologie là et il avait pu payer qu'un or au lieu de 2 voilà donc là on a pu voir les maïs qui sont allés chez le joueur jaune il a le choix d'avancer d'un ou de 2 tours de 2 crans mais il ne choisit d'avancer que d'un et du coup c'est lui qui recommence à placer ses jetons l'avantage l'avantage d'être premier joueur c'est vraiment de pouvoir placer des jetons comme là où il n'en avait qu'un seul à payer à poser de ne pas avoir à payer justement pour pouvoir placer son jeton le joueur vert il a pris un crâne de cristal le joueur rouge il pose des jetons le joueur bleu il reprend donc la position 1 de Tical il va avancer sur la technologie de son choix donc en payant 3 bois il a pu avancer jusqu'ici ce qui lui permettra de gagner un bonhomme supplémentaire il a peut-être fait son tour à l'envers ah non pardon c'était le vert qui avait pris le crâne de cristal non pardon autant pour moi donc au prochain tour il pourra prendre 2 crânes de cristal au lieu de 2 au lieu d'un seul pardon le joueur jaune il reprend et donc là c'est une action qu'on avait encore pas vue jusqu'ici il me semble c'est le fait d'échanger c'est l'action numéro 2 de Ousmal qui permet d'échanger avec cette grille de conversion là donc 2 maïs en 1 bois 3 maïs en 1 pierre 4 maïs en 1 or ou l'inverse 1 bois pour gagner 2 maïs 1 pierre pour gagner 3 maïs ou 1 or pour gagner 4 maïs c'est dans un sens comme dans l'autre c'est toujours les mêmes valeurs pour chaque ressource donc là tout va être décrit sur le côté donc petit échange il a donné 1 pierre contre 3 maïs et 1 or contre 4 maïs donc dans le but d'avoir le plus de maïs possible on verra sur les différentes stratégies dans les prochaines vidéos que des fois c'est plus avantageux d'avoir plus de maïs des fois on va justement essayer de calculer le nombre de ressources nécessaires qui seront pour acheter tel ou tel bâtiment par exemple on le verra plus tard le joueur vert il fait l'action numéro 3 de Palenque donc il prend du maïs le joueur rouge il continue de prendre des ressources via cette action là on en parlera également dans les stratégies mais il a choisi de faire énormément de bâtiments les bâtiments demandent des ressources donc c'est logique qu'il aille chercher le maximum de ressources possibles avec cette action et il prend également 5 bois via cette case là 5 bois puisqu'il a également le bonus ici et il construit 2 bâtiments en payant 1 maïs puisqu'il était ici donc on va pouvoir voir voilà il achète ce bâtiment là qui lui permet directement de ne plus avoir à payer 3 de ses bonhommes donc si on compte il avait 6 bonhommes en tout il n'aura plus à en payer que 2 au prochain jour de festin donc au lieu de payer 12 maïs normalement pour ses 6 bonhommes il n'aura à payer que 4 maïs donc ils sont très avantageux ces bâtiments là ensuite il a utilisé son pouvoir sur le deuxième bâtiment donc en ne payant que 2 bois et une pierre et ce symbole là vous remarquerez que c'est exactement le même que l'action 5 de et ça permet de faire exactement la même chose c'est à dire qu'il va pouvoir payer 1 maïs pour faire l'action de son choix sur le jeu hormis la roue de Chichen Itza et hormis l'emplacement premier joueur aussi ce bâtiment lui a permis de gagner 2 points également et 2 autres points supplémentaires grâce au bonus ici l'action qu'il a choisi de faire c'est l'action numéro 4 donc il recommence à acheter 2 autres bâtiments c'est à dire qu'il a acheté 2 premiers bâtiments et sur son même jeton avec son même ouvrier il va racheter 2 nouveaux 2 nouveaux bâtiments donc cette fois-ci il choisit d'utiliser son pouvoir sur le premier bâtiment son pouvoir qui lui permet de ne payer que 2 pierres pour monter d'un niveau de technologie sur la dernière piste qui se retrouve ici et il monte d'un rond sur le temple rouge et d'un rond sur le temple vert donc il se retrouve ici sur le temple rouge et ici sur le temple vert et ensuite il paye 3 pierres pour pouvoir faire l'action représentée par ce bâtiment qui est équivalent à l'action 2 de Houchemal qui lui permet d'échanger autant de fois qu'il veut du maïs contre des ressources ou des ressources contre du maïs donc là c'est ce qu'il fait voilà donc on peut voir que le joueur rouge il a fait pas mal d'échanges donc il avait 3 ors qui sont devenus 12 maïs il avait 4 bois qui sont devenus non des 3 ors il a gagné 12 maïs et les 12 maïs il en a réinvesti une partie 8 en l'occurrence pour gagner 4 bois ce que vous remarquerez qu'il a fait beaucoup de fois cette action là et sur cette action là il ne gagne pas de bois donc c'est logique aussi qu'il a eu envie de faire des échanges pour pouvoir augmenter son stock de bois qui est nécessaire sur beaucoup de bâtiments le joueur numéro de couleur bleue pardon il a pris cette fois-ci 2 crânes de cristal comme il était ici et il a pu en poser 1 sur l'action numéro 7 de Chichen Itza donc il lui permet de gagner automatiquement 9 points puis dans le même temps de monter sur le temple jaune et donc il arrive ici sur la deuxième marche du temple jaune son pouvoir lui permet également de payer cette fois-ci 1 bois pour pouvoir monter il a choisi de faire une deuxième fois sur le temple jaune c'est logique aussi dans le sens où c'est le temple jaune qui rapportera le plus de points à la fin pour celui qui il sera au sommet ou le plus haut c'est à savoir aussi qu'une seule personne ne peut être au sommet donc sur le numéro 13 sur le numéro 8 ou sur le numéro 10 pour chaque temple c'est à dire qu'une fois qu'un joueur sera là les autres la marche la plus haute pour eux sera le chiffre 12 ici donc la sixième marche ils ne pourront pas du tout accéder au niveau supérieur voilà ça continue d'avancer le joueur jaune il pose le joueur vert il a posé son crâne de cristal ici donc lui de la même manière que le joueur bleu tout à l'heure il a pu gagner 8 points il monte sur un temple et il choisit également la ressource de son choix dans un premier temps par contre le joueur vert il n'a pas les bonus ici donc c'est la seule chose qu'il peut faire en posant son crâne le joueur rouge il place des ouvriers donc les maïs sont toujours décomptés automatiquement le joueur bleu il pose un nouvel ouvrier sur la roue de Chichen Itza le joueur jaune il prend du bois sur la roue de Palenque et il choisit à nouveau de monter de faire progresser une technologie donc toujours cette fois-ci monter d'un rang d'une marche d'un temple en payant une ressource donc là il choisit le temple jaune et il joue l'action 3 qui lui permet de faire deux fois cette manipulation et il atteint la troisième marche du temple jaune le joueur vert il reprend son jeton qui était sur l'emplacement numéro 5 de Tchigal et qui lui a permis de monter sur deux temples différents donc il a choisi les deux temples ici le jaune et le vert et il peut reprendre des maïs comme il était sur la roue de Palenque le joueur rouge il fait toujours l'action 4 de Tchigal donc il va pouvoir faire de nouveau des bâtiments alors je rappelle tout de même que l'action 4 c'est bâtiment ou monument donc on verra peut-être plus tard dans la partie il achètera probablement des monuments plutôt que des bâtiments à savoir que c'est cette seule case là qui permet d'acheter des monuments et il peut en acheter qu'un contrairement à deux bâtiments voilà donc on a pu voir qu'il avait acheté ce bâtiment là avec le bonus donc il a payé que 3 bois au lieu de 3 bois une pierre il a gagné 6 maïs et il avance sur le niveau de technologie de son choix donc il avance ici ça ça lui permet de gagner deux ressources peu importe lesquelles c'est celle de son choix donc là il a choisi une pierre deux pierres il choisit de prendre deux pierres c'est deux pierres qu'il avait investi tout de suite dans le second bâtiment à acheter qui lui permet de monter cette fois-ci sur les trois temples là c'est pas un de son choix comme ici c'est vraiment les trois temples et il gagne 3 points supplémentaires et il a dû payer du coup un bois deux pierres et un or donc c'est ce qu'on voit ici voilà il a fait son action le joueur bleu il pose le joueur jaune pose également alors vous voyez aussi l'avantage d'avoir beaucoup de maïs c'est que si jamais toute la roue est déjà prise mais avec seulement deux ouvriers il peut atteindre l'action numéro 5 donc c'est c'est intéressant d'avoir beaucoup de maïs pour pouvoir comme ça passer au dessus des autres le joueur vert il était sur la roue de Ousmal il a payé un maïs pour faire cette action là enfin c'est cette action là qui consiste à payer un maïs pour faire l'action de son choix l'action de son choix ça a été de faire l'action 5 de Tikal qui lui permet de monter sur deux temples grâce en payant une ressource le joueur rouge il pose le joueur bleu il pose et là il faudra faire attention parce que c'est le jour de festin numéro 3 donc là de la même manière que le premier jour de festin c'est les ressources qui vont compter donc il y a à la fin de ce tour là les 4 joueurs vont jouer et on fera on paiera nos bonhommes donc il fait différentes actions donc il a pris une heure une pierre et de maïs et ça lui permet également grâce à son son autre ouvrier de pouvoir faire de nouveau monter ses ses niveaux de temple voilà le joueur jaune a également pris deux bois comme il a ce bonus là deux bois grâce à l'action 1 de Yaxchilan le joueur vert il pose le joueur rouge il prend de niveau les deux heures de pierre de maïs et il a choisi donc du coup de faire l'action 5 de Huxmall de payer du coup un maïs pour pouvoir prendre 4 bois de palanque donc je rappelle cette action là permet de payer un maïs pour faire l'action de son choix hormis une action sur Chichen Itza il continue d'acheter donc cette fois ci vous avez vu c'est un monument donc ce monument là il consiste à marquer 4 points par point de victoire non pardon il consiste à gagner 4 points par bâtiment ou monument de cette couleur là donc la couleur beige ce qu'ils appellent des tombes bord gris dans le jeu donc là il va gagner à la fin de la partie c'est à la fin de la partie qu'on compte les points des monuments pour l'instant 4 8 12 16 20 24 donc c'est un monument qui lui rapportera beaucoup de points en fin de partie on voit qu'ils sont pas encore décomptés ici le joueur bleu il reprend du maïs et là on a vu que chaque joueur a payé ou n'a pas pu je sais pas s'il y en a qui n'ont pas pu mais en tout cas voilà le bleu n'a pas pu par exemple il n'a pas pu payer 2 ouvriers donc il a perdu 6 points et donc chaque joueur a gagné des ressources en fonction de là où il se trouvait donc le rouge a gagné 2 pierres 2 bois et un crâne de cristal parce qu'il se situe sur ces deux marches là le joueur jaune par exemple a gagné 2 pierres 2 or 1 bois voilà c'est relativement simple à comprendre au bout de quelques parties que les les moments où on est sur le point orange ça va permettre de gagner des ressources et les moments de festin où on est sur des points verts ça va permettre de gagner des points le joueur jaune il pose le joueur vert pose également le joueur rouge pose également et il prend la main donc c'est à dire qu'à la fin du tour du joueur bleu il aura de nouveau la main et il pourra prendre du coup les 6 maïs qui se trouvaient sur la roue principale voilà donc il a gagné les 6 maïs qui se sont venus s'ajouter ici il a posé un ouvrier le joueur bleu a pris 2 crânes en étant sur la position 4 de Yaksilane et il a pu poser encore un nouveau crâne donc c'était sur l'action numéro 5 de Chichen Itza qui lui permet de gagner 8 points et de monter sur le temple vert donc ici il paye une ressource supplémentaire pour monter sur le temple jaune donc je vous rappelle grâce à ce bonus à ce bonus ici ensuite le joueur jaune il fait l'action numéro 5 de Tikal donc il a pu monter sur 2 temples de son choix en ne payant qu'une seule ressource le joueur vert prend du maïs sur Palenke le joueur rouge continue de prendre des ressources il a fait 2 fois puisqu'elle avait 2 jetons au moins au numéro 5 de Yashilane et de la même manière que plusieurs fois dans la partie il paye un maïs pour pouvoir faire l'action de construire 2 bâtiments ou un monument donc il achète encore une fois un monument qui va lui rapporter de nouveau des points donc il va lui rapporter à la fois 4 points en plus par rapport à ce qu'on avait compté tout à l'heure donc sur les 24 qu'on avait compté il va en gagner 28 maintenant puisque ce monument là est de la la même couleur et du coup l'avantage de ce monument là c'est qu'il va gagner 2 points par carte dont il dispose que ce soit des bâtiments ou des monuments donc là il aura plus 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 et 34 donc à ce stade là de la partie il a plus 34 plus 28 énormément de points qui lui seront attribués à la fin de la partie le joueur bleu il est obligé de mendier puisqu'il n'avait pas suffisamment de nice et qu'il voulait poser des jetons donc il pose deux jetons ici le joueur jaune pardon place également un jeton le joueur vert il pose également le joueur rouge pose également le joueur bleu vient de prendre deux crames grâce à l'action 4 de Yacht Shilan le joueur jaune il utilise toujours l'action 3 ou l'action 1 de Tikal afin de pouvoir monter sur les temples via ce bonus là donc sur le temple jaune une fois et deux fois et il était également ici on était sur la position numéro 3 il a payé un maïs pour pouvoir faire l'action numéro 2 de Huxmal qui permet d'échanger autant de fois qu'il veut du maïs et des ressources on va accélérer voilà donc il a fait plusieurs échanges jusqu'à n'avoir plus que du maïs et du bois et trois bois le joueur vert il monte sur deux temples différents en payant une ressource le joueur rouge construit deux bâtiments ou un monument donc il achète de nouveau un monument donc il lui rapportera trois points de victoire par marge gravie sur une des pyramides donc pour faire simple il est du coup en rouge c'est sur le temple vert qu'il est le plus haut donc on va compter le nombre de marches qu'il a gravi sur ce temple là donc il en a gravi six non cinq pardon il a gravi cinq marches sur le temple vert donc il va pouvoir gagner quinze points trois fois cinq ce sera en fin de partie il y a une petite différence entre du coup ce monument là et ce monument là ils se ressemblent mais ce ne sont pas les mêmes celui là donc comme on a vu c'est trois points en fonction du niveau le plus haut d'un des temples alors que ici on comptera les points rapportés par les temples on additionnera tous les points qu'il a et on doublera donc c'est à dire qu'avec ça le joueur rouge aurait pu avoir sept plus neuf ça aurait fait seize points en plus par rapport aux seize points déjà comptés en fin de partie donc c'est il a choisi l'autre l'autre bâtiment parce qu'il n'avait pas suffisamment de pierre voilà il faut une pierre en plus pour pouvoir faire celui là par rapport à celui là le joueur bleu il pose c'est le dernier tour où on peut poser puisque ce sera la fin de la partie à la fin du prochain tour le joueur jaune il pose également le joueur vert il reprend donc ça veut dire qu'il sera obligé de reprendre le prochain tour également à moins qu'il prenne tous ses jetons et dans ce cas là il aurait pu poser mais ça n'aurait eu aucune aucune incidence sur la suite du jeu on est dans le dernier tour donc faudra encore une fois payer les ouvriers à la fin du tour et on gagnera des points pas de ressources quand on est sur un indicateur vert donc le rouge il prend toujours deux pierres deux or deux maïs il achète un bâtiment donc il a acheté ce bâtiment là qui nous permet de monter d'un niveau de technologie en payant deux bois une pierre donc il va monter ici pour gagner des ressources de son choix donc il prend un bois et un or et il va utiliser son pouvoir donc de de payer de payer une ressource en moins sur le second bâtiment qui est celui-ci donc ça ne lui rapporte pas de jetons supplémentaires puisqu'il en avait déjà six mais ça va lui rapporter six points de plus plus il faut se rappeler qu'il a ce monument là et ce monument là donc il va gagner quatre points en plus grâce à celui-là et deux points en plus grâce à celui-là à savoir aussi avec l'action quatre de Tical que le joueur rouge a beaucoup fait on peut soit acheter deux bâtiments soit un monument on ne peut pas acheter un monument et un bâtiment ou quelque chose comme ça c'est forcément soit des bâtiments soit un monument le joueur rouge du coup il continue donc ce qu'il a fait c'est l'action numéro cinq de Huxmal donc il paye un pour pouvoir faire l'action quatre de Tical donc encore un bâtiment ou des monuments là il a décidé d'acheter le monument qui rapporte quatre points par petit carré vert acquis donc à chaque fois qu'il les a acquis c'était quand il faisait l'action de reprendre du bois sur l'action de Palenke on ne gagne pas de petits jetons comme ça avec la roue de Yaxchilan c'est uniquement avec la roue de Palenke donc là il a pu gagner quatre jetons comme ça au cours de la partie et donc 16 points au total grâce à ce monument là on remarque que c'est encore un bâtiment de cette couleur là qui lui rapportera également des points avec ce monument là voilà et la deuxième l'autre action qu'il a fait c'était de monter enfin de déposer son crâne ici pour monter d'un sur le temple rouge et il peut il a également ce pouvoir là de monter sur le temple de son choix en payant quelque chose ce qu'il n'a pas fait parce qu'il n'avait plus de ressources donc le jeu lui a proposé mais il n'avait que la possibilité de passer il ne pouvait pas payer une ressource pour faire cette action là le joueur bleu il a payé un en étant payé un maïs en étant sur l'action 3 de Huxmall pour faire l'action numéro 2 et donc qui consiste à échanger tout pour avoir du maïs et un bois qui va lui permettre d'avoir son bonus en posant son crâne donc il a posé son crâne ici il a donc gagné 7 points et est monté sur le temple vert et grâce à son bois il peut monter sur un autre temple le bleu on continue alors intéressant c'est la première fois qu'on voit cette action là dans le jeu c'est il a payé 3 maïs pour monter sur le temple de son choix donc il dépense 3 maïs pour monter sur le temple jaune le joueur jaune il reprend des ouvriers donc là il a repris sur l'action numéro 2 de Huxmall qui lui permet d'échanger donc voilà il a échangé pour avoir des maïs 2 heures de bois en payant un maïs il achète des bâtiments donc il a acheté ce bâtiment là avec 2 heures et un bois et avec son deuxième jeton il avance d'un ici donc sur la piste de technologie comme il était sur l'action 1 de Tical et voilà il atteint ce niveau là sur le temple vert ensuite le joueur vert fait le dernier tour de la partie et voilà ça compte automatiquement à la fin tous les points donc on voit que le joueur rouge a énormément de points décomptés sur la fin puisqu'il avait beaucoup de bâtiments qui lui ont permis d'avoir beaucoup de points supplémentaires donc on rappelle les bâtiments ils ont pu être décomptés au cours de la partie donc à chaque fois par exemple celui là ça lui a rapporté 6 points au cours de la partie mais ces 4 monuments donc celui-ci 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 et celui-ci ont fait que les points ont été décomptés en fin de partie le tous les joueurs ont pu gagner des points en fonction de là où ils se trouvaient sur les temples et voilà s'il reste des 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 pions sur le jeu ça ne pose pas de soucis ça ne fait pas de points de malus ou quoi que ce soit il suffit de pouvoir payer ses jetons à la fin pour pour ne pas perdre d'autres points donc tout est récapitulé sur la droite et voilà donc là on est arrivé sur la fin de la partie le joueur rouge a gagné très largement le joueur bleu était second avec 57 points le joueur jaune qui était moi cette fois-ci 54 points et le joueur vert 24 points donc ça nous a permis de voir que notamment la stratégie des bâtiments semble rapporter beaucoup de points donc c'est ce qu'on pourra voir justement dans la prochaine vidéo je vous montrerai une partie beaucoup plus récente donc qui m'a permis de gagner mon expérience sur ce jeu-là au fur et à mesure des différentes parties que j'ai fait et ce sera intéressant du coup d'analyser plus en profondeur cette stratégie-là 144 points c'est un score très élevé après c'est vrai qu'il était le seul à faire cette stratégie-là cette fois-ci donc c'est aussi normal qu'il ait pu avoir autant de points grâce à cette stratégie-là donc voilà c'est je pense que cette partie-là a pu vous permettre de voir les différentes actions je pense qu'on a à peu près tout vu comme action il me semble qu'il y a juste cette action-là l'action 4 de Ousmal qui n'a pas été faite c'est elle permet de payer 2 maïs à la place d'une ressource pour payer n'importe quel bâtiment mais c'est n'importe quelle ressource donc c'est-à-dire que pour acheter ce bâtiment-là il lui faut 8 maïs on n'utilise pas ce tableau de conversion-là c'est vraiment 8 maïs donc 2 maïs x 4 qui lui permettrait d'acheter ce bâtiment-là voilà toutes les autres actions ont été faites donc vous pouvez revenir dans la vidéo faire des pauses pour prendre des notes etc en tout cas toutes ces règles normalement sont très bien expliquées également dans les différents tutoriels disponibles sur Board Game Arena donc ce qu'on verra par la suite dans les autres vidéos ce sera vraiment les stratégies plus en profondeur à commencer par celle utilisée par le joueur rouge voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo et je vous dis à la prochaine ciao tout le monde et je vous dis